Je lui dis en voiture Simone, en voiture Simone, c'est moi qui conduis et c'est toi qui claxonne. En voiture Simone, en voiture Simone, c'est moi qui conduis et c'est toi qui claxonne. On se calme, en voiture Simone, c'est pas en référence à la femme d'un président de la République, pas du tout, c'est juste une petite chanson. Pour vous rappeler qu'effectivement la conso-auto c'est quelque chose qui vous touche tous et qui est très important. On en parle en plus dans l'actualité depuis l'histoire des Gilets jaunes notamment. Et puis parce qu'il y a cette fameuse mutation énergétique et que l'auto est au centre de toutes les préoccupations aujourd'hui. Or, les ventes d'occasion ont toujours le vent en poupe, sauf qu'il y a toujours autant d'arnaques et le sentiment souvent de se faire léser. Anne-Christine, il y a une nouveauté aujourd'hui et c'est mise en place par le gouvernement, c'est quelque chose de très officiel. C'est un site qui nous permet d'avoir une traçabilité, je veux dire un peu comme pour les aliments. Exactement, parce qu'en France il y a plus de 5 millions de voitures d'occasion qui sont vendues chaque année, 2 millions à peu près de voitures neuves. Et c'est vrai qu'on a toujours cette crainte de connaître l'historique de la voiture et de se dire, est-ce que je vais me faire avoir ? Est-ce que la voiture a été accidentée ? Est-ce que le kilométrage est réel ? D'autant plus qu'il y avait une enquête de la DGCCRF, donc de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui disait que dans près de la moitié des cas, les commerces, enfin les sociétés qui vendent des véhicules d'occasion, il y avait ce qu'on appelle des anomalies, pour être gentils. Vous voulez dire qu'ils faisaient officieusement ce qu'on sait tous faire, c'est-à-dire trafiquer un compteur par exemple ? Vous savez le faire, vous ? Évidemment. Alors surtout, n'achetez pas la voiture de Laurent Bignolas, parce que déjà le compteur sera trafiqué. Ça ne s'appelle pas une voiture, ce que j'ai d'organiser. Un scooter, un vélo ? Bon, et donc le ministère de l'Intérieur veut remédier à cela. Oui, avoir l'historique de la véhicule, c'est important pour savoir combien de temps on pourra la garder, si elle ne va pas être endommagée, si elle n'a pas été usée, si on ne peut pas avoir de problème avec, parce qu'après avec l'assurance et tout ça, on peut faire un accident, si la voiture a déjà eu des problèmes. C'est important de savoir si c'est une première main, une deuxième ou une troisième. Bien sûr, c'est très important pour le véhicule de connaître le kilométrage, parce qu'on ne sait pas si on peut se faire avoir sur le kilométrage. Pour répondre à certaines questions, un site vient d'être créé par le ministère de l'Intérieur. Le site Istovec, c'est un moyen de sécuriser les ventes d'occasion de véhicules. Très souvent, vous achetez un véhicule, il y a écrit triomphalement « véhicule première main », et puis en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez aussi savoir s'il a éventuellement subi des réparations qui ont été contrôlées par un expert, parce que c'est bon à savoir. Et puis, le cas échéant, vous saurez aussi si le véhicule a des gages ou pas, puisque c'est un point à vérifier. À terme, nous fournirons d'autres informations, elles sont en cours de développement, et notamment les données issues du contrôle technique. C'est d'abord parti d'un concours pour développeurs de la direction informatique du ministère de l'Intérieur. C'est un concours de volonté de l'État d'ouvrir ces données au public, et par ailleurs, évidemment, de l'imagination d'informaticiens, et puis, naturellement, d'une volonté de lutter contre la fraude, parce qu'au fond, un véhicule qui n'est pas sûr, c'est un véhicule qui présente un danger en termes de sécurité routière. Bien évidemment, les informations obtenues à partir du fichier des certificats d'immatriculation ne sont pas accessibles à tout le monde. La confidentialité de l'information est évidemment préservée, c'est seulement le propriétaire qui peut avoir accès à ces informations, mais ce qui est fondamental en tant qu'acheteur, c'est de dire au propriétaire, moi je n'achèterai pas votre véhicule tant que vous ne m'aurez pas montré l'historique produit par le gouvernement, enfin par l'État, histovec. Et donc, il ne faut pas acheter un véhicule à un propriétaire qui refuserait de vous fournir ce certificat. J'espère que nos concitoyens apprécieront ce service, il est totalement gratuit et il le restera. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sites de vente de multiples objets d'occasion qui nous rendent la chose très belle, très intéressante. Est-ce que ce site-là, c'est de la totale sécurité pour celui qui a fait ? Alors, c'est le ministère de l'Intérieur, donc c'est sécure. Il n'y a pas de problème. A priori, il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. En revanche, on peut faire un reproche, c'est qu'il manque encore un certain nombre d'informations. Mais c'est le début, c'est un premier pas, par exemple le kilométrage réel. C'est très important parce qu'une voiture qui a 10 000 ou 90 000 kilomètres, les pièces d'usure ne seront pas dans le même état. Donc, ça va progresser, ça va se développer. Il va y avoir de plus en plus d'infos. Il y a aussi des sites privés qui sont payants, qui vous donnent un certain nombre d'informations. Mais là, le site Istovec est gratuit. Qu'est-ce qu'il dit, Frédéric ? J'écoute avec intérêt. Parce que j'ai oublié se pencher. Il va tomber. Et c'est vrai que plus de 5 millions de véhicules d'occasion vendus par an, malgré tous les efforts des constructeurs automobiles qui nous assassinent de pub toute la journée pour qu'on achète avec des tas d'avantages, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que le niveau de vie ne permet pas d'acheter tout le monde. Il y a une grosse différence entre un véhicule d'occasion récent, le prix n'est pas du tout le même qu'un véhicule neuf. Il faut un budget conséquent pour acheter une voiture neuve. Et on rigolait sur la chanson en voiture Simone, mais Frédéric aurait pu nous le dire, c'était une chanson écrite et chantée en hommage à la première femme à avoir eu son permis de conduire. Ne me demandez pas l'année, je n'étais pas née. Justement, je ne pense pas. Lui ? Non. Allez, salut. Non plus, non plus. Allez, envoie, moi aussi, je m'en vais. Il est susceptible. On ne s'en bat pas dans son milieu. Non, mais reviens, Frédéric. Frédéric ! Allez.